allez bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne on se retrouve aujourd'hui sur crisis core final fantasy 7 réunion enfin le jeu est là il sortira mardi je le rappelle c'est un remaster on va dire de l'épisode qui était sorti sur psp à l'époque dans les années 2000 c'est une pépite clairement c'est une pépite on va on va tout de suite dire les grands mots et on va se régaler avec ce nouveau let's play sur la chaîne j'avais super hâte qui sorte alors avant que vous me demandez je joue sur nintendo switch et je pense que pour ce jeu c'est largement suffisant n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit like si la vidéo vous plaît vous abonner bien évidemment si vous voulez pas manquer les prochains épisodes du let's play et puis bien évidemment un petit commentaire ça fera toujours plaisir on va voir un petit peu ce qu'on a au niveau de l'audio je sais pas si on a le droit au doublage en japonais oh génial il me régale j'avais un petit doute sur ça honnêtement parce que je me rappelais pas s'ils y étaient sur la version psp mais c'est confirmé on a les doublages japonais on va se régaler petite pépite en vue écoutez je lance tout de suite le jeu je vous le rappelle il ya une petite cinématique au début qui en plus est franchement pas mal je me rappelle à l'époque je me disais putain on dirait un film le truc quand ça commence donc je vais vous laisser profiter de la cinématique et ensuite on commence le jeu ensemble bah écoutez c'est parti let's go ah bah en plus ils nous le demandait vous voyez comme quoi on va jouer en normal je pense que ce sera suffisant pour l'instant on va rester par défaut la luminosité de l'écran je pense que le la moyenne est bonne on va commencer avec ses réglages et bien écoutez c'est parti j'espère en tout cas que ce let's play vous fera plaisir n'hésitez pas comme je voulais dire lâcher un petit pouce bleu ça fera plaisir j'aime j'en ai j'ai pas Sous-titrage ST' 501 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 et bien écoutez on va voir s'il y a quelque chose d'intéressant un bracelet en bronze alors zack peut s'équiper de jusqu'à six matérias et quatre accessoires c'est quand même pas mal le nombre d'emplacements disponibles augmentera en progressant dans l'histoire et en accomplissant des missions modifiez votre équipement à partir du menu principal et n'oubliez pas que l'ordre des commandes de combat est le même que celui des matérias équipés vous pouvez accéder aux boutiques à tout moment depuis le menu principal et à partir d'un point de sauvegarde enfin non c'est à partir du du moment où on est à un point de sauvegarde on peut accéder au menu principal directement la boutique bon bref vous m'avez compris je me mélange mais c'est pas grave donc là par exemple on peut acheter quoi la boutique potions et terre soma et remède ok la messagerie le premier message voilà et le bulletin officiel ah bah attendez on va le lire le bulletin mingar est une ville qui est suspendue à environ 300 mètres au dessus du sol et relié à la terre ferme par train et par autoroute nous utilisons 8 réacteurs mako au total le numéro 1 étant celui du nord afin de fournir de l'électricité à toute la ville la construction se poursuit et le quartier général de la compagnie shinra ainsi que le secteur 4 devrait être terminé en dernier l'intérieur du quartier général du secteur zeo est d'ores et déjà construit et opérationnel tandis que l'extérieur devrait être fini dans deux ans et la ville alentour d'ici sept ans bah écoutez je pense qu'on est bon est ce qu'on a d'autres missions ou pas vraiment ce que je voulais faire ah oui d'accord ok c'est parce qu'en fait il faut appuyer sur x non on n'a pas d'autres missions bah écoutez on va lancer directement notre notre objectif principal on va se diriger aux bouteilles mais je m'en rappelle de la mission du bouteille on va se diriger aux bouteilles et c'est parti c'est parti il me semble qu'il y a un petit truc là en fait pour justement bien réussir la mission sachant qu'on est observé par le directeur il va y avoir un truc alors c'est pas tout de suite c'est qu'on va arriver au fort pour fuir un combat essayer de sortir de l'air du champ de la bataille en courant ouais mais là j'ai pas envie de fuir clairement ok mon gars on peut sprinter ouais on peut sprinter super ah là là ça l'a dit il y a tellement longtemps ce jeu ça fait tellement plaisir d'y revenir d'ailleurs pour ceux qui arriveraient sur la chaîne via cette vidéo j'en profite pour vous informer que vous le savez Square Enix a deux quand même grosses séries c'est Dragon Quest et Final Fantasy même si Final Fantasy est plus connu en Europe on en reparle après c'est parti c'est parti c'est parti allez on continue d'avancer du coup j'allais vous dire vous le savez Square Enix a deux grosses séries c'est Final Fantasy Dragon Quest et pour ceux qui ne le sauraient pas ou alors qui s'y intéresseraient pas plus que ça il y a Dragon Quest Trésor qui vient de sortir sur Nintendo Switch et j'ai démarré un nouveau let's play sur ce jeu qui est franchement exceptionnel est vraiment génial donc si jamais vous êtes intéressé n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil au let's play si vous voulez vous informer un petit peu sur le jeu et voir si le jeu pourrait vous convenir et vous plaire parce que franchement je trouve que ce jeu ce Dragon Quest Trésor a bien plus de potentiel encore que ce qu'on aurait pu imaginer allez nous voilà arrivés au fort c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Il n'y a pas de rire de l'intention. Si tu fais un peu de l'intention, tu fais un peu de l'intention. Tu fais un peu de l'intention. Tu ne dis pas à dire que tu veux dire ? Oui, je suis un peu de faible. Tu ne peux pas être rire. Le défi. Le surplus d'émotions influe sur l'océan. Au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire, le surplus d'émotions que Zach ressent envers les autres personnages peut parfois influer sur l'océan. Ceci signifie que l'image d'un personnage en question a de plus grandes chances d'atteindre le seuil de transcendance. Ok, bah oui, forcément c'est sa première mission donc il doit être plutôt content je pense. Oula, on va avoir un gros combat là, ils sont nombreux. Ok, la cible que vous attaquez choisie automatiquement mais si vous la verrouillez vous pouvez changer de cible. Ça va, ça ne devrait pas être trop difficile je pense. De toute façon on est au début du jeu donc, oh coup en PM nul, allez on y va là. Allez tiens, prends ça. Magnifique. Oh que c'est beau. Et calmez-vous là les gars. C'est pas parce que vous êtes nombreux que vous devez gagner forcément. Allez, ah c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir trois angel mais malheureusement on ne peut pas tout avoir dans la vie. Ok, on a un Cloud, un Sephiroth. Bon, forcément là c'était mort. On a eu deux, trois. Ok, donc là il reste eux donc pour les avoir c'est pas compliqué il va falloir faire feu. Et c'est gagné messieurs dames. Donc maintenant on va pouvoir s'infitrer dans le fort. Tu m'étonnes mon gars. Ça fait tellement plaisir de pouvoir jouer à ce FF, je l'ai tellement attendu de... Ils l'ont annoncé le remaster, je me rappelle c'était au dernier de Nintendo Direct, je m'étais dit mais what the fuck, il n'y avait eu que des bonnes annonces. Et il nous voilà à l'intérieur. C'est parti. C'est tellement dynamique comme système de combat, j'adore. Donc là ils vont peut-être nous parler du fait qu'on est observé. C'est parti. Éliminer le plus de guerriers du bouteille possible en vous infiltrant dans le fort. Ouais, donc c'est ce que je pensais, c'est bien ça. Voilà, vous voyez, on les a en haut, les combats, en fait il faut faire le maximum de combats possibles. Donc pour ça c'est simple, il va falloir vraiment explorer les moindres coins et bien sûr les passages secrets parce qu'il y a des passages secrets. Je vais le dire direct. Par contre j'ai l'impression que la musique elle est quand même un peu forte, je pense que je vais la baisser légèrement. Les attaques élémentaires par exemple, les sorts de magie sont efficaces contre les ennemis qui possèdent une faiblesse. Lorsque un ennemi est verrouillé, l'icône de l'élément de sa faiblesse est affichée près de son nom. Alors assurez-vous de vous y référer. Donc eux par exemple ce serait la glace. Mince j'ai pas assez de PM j'y crois pas, oh le con. Ah putain je suis con, c'est pas la bonne touche. Ok c'est bon, par contre je vais juste légèrement baisser le son de la musique parce que je la trouve vraiment très forte. Voilà c'est beaucoup mieux. En même temps on dirait, j'allais peut-être réglé un petit peu fort mais bon. On verra au montage, si ça fait trop baisser je remonterai pour le prochain épisode. Bref, allez c'est parti, on y va. On va explorer un petit peu, il faudra pas oublier les passages secrets. Là il y en a un par exemple. Mais il faut y passer par l'autre côté je pense. Ah mais non c'est parce qu'on a pas encore découvert les passages secrets. C'est qu'en fait ils vont nous les montrer. Ok mon gars. Tout va bien se passer. Désolé. C'est gagné. En fait on va en voir arriver je crois par un passage secret il me semble. Je vais se tromper. Oh les deux d'un coup. Je vis. Pourquoi ils ont fui. Et voilà le premier passage secret. Je veux bien des PM gratuits en vrai. Si ça vous dit. Allez bim ça c'est fait. Voilà là on peut y passer. Eh les gars derrière vous. Désolé pour vous mais je suis obligé de gagner. Je me rappelle tellement de ce fort. Si vous saviez comme je m'en souviens. Bon du coup normalement là c'est bon. Ah. Ok. Donc là c'est bon. On peut continuer d'avancer. Mais je l'avais ouvert le coffre par contre à l'heure parce qu'il y avait un coffre là en arrière. Je suis en train de me dire. On va sprinter. Oui je l'avais ouvert. Ok. Bon bref. On va avancer un petit peu plus loin dans la forteresse. Et on va voir. Là de toute façon je ne pense pas qu'il reste encore des ennemis. Là il y a moyen c'est un piège. J'avais été sûr. C'était à prévoir. Lui c'est le plus fort forcément c'est un sergent. Oh coup on PM nul. Bon bah j'ai gagné. Là il y a un mur tournant. Mais il faudra le faire de l'autre côté. Là il y en a un autre également. Faudra que je regarde la carte quand même. Mince. Mince non. Non plus. Ah mais j'ai pas de deter. Oh la brutie. C'est gagné. Ah non plus on peut pas la prendre ce raccourci. Ok. Donc on a pas le choix. Ah oui j'avais dit que j'allais regarder la map. Ah oui on les voit chaque fois. D'accord. Donc là je viens d'ici. Là. Attendez la légende c'est quoi ? Événement secondaire. Mais attendez. Ah oui moi je viens de là. Non. Là c'est la destination. Attendez je comprends plus rien. Pourquoi il y a un événement secondaire là-bas alors ? C'est pas le choix. J'avais raison. En fait j'en avais oublié un dès le début et calmez vous les gars non ce serait cool en vrai de réussir à prendre des quelques petits level allez ok on en a eu deux plus qu'un sauf que le problème dans ce jeu c'est que l'augmentation du level c'est vraiment très aléatoire. C'est marrant je me rappelais pas de ça. Mais je m'en rappelais vraiment pas. Donc là c'est bon là on l'a fait là il y a une autre tour. Et c'est parti mon gars. Bon j'ai toujours pas de PM ça c'est un peu embêtant c'est pour ça qu'il faut commencer par eux parce qu'ils peuvent faire feu et me faire très très mal. Invulnérabilité magique. C'est parti. Ok bon. Il y a un petit coffre ici. Là il y a une tour donc logiquement il doit y avoir des ennemis en haut. Oh non pas des chiens mon gars. Ah alors je me soigne là. Heureusement c'est hyper rapide pour se soigner c'est vraiment pratique. Oh là il y a eu quoi là ? Il y a eu un truc. Oh j'y ai tellement de trucs je suis deg. C'est gagné. Alors du coup. Ah bah oui forcément. Parce qu'en fait ce qui est embêtant c'est que tant que je n'ai pas accès à une transcendance. Même si je fais plusieurs chiffres il n'y a pas de montée en level en fait. Ni pour les matérias ni pour moi. Vous inquiétez pas les gars. Ca devrait plus trop bien se passer je pense. C'est gagné. Donc là on a fait quoi ? Ok donc on a encore un dernier événement après et c'est fini. Donc il reste trois combats en tout. Ah ouais d'accord. Ah bah à l'attaque. Moi je suis quelqu'un qui pense dans le temps en général vous le savez. Ah 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 ah. Ils ont fui. C'est gagné. Il y avait un autre passage ici. Des chiens. Trois chiens en plus ça va faire mal ça. C'est gagné. Ah j'ai eu trois sets j'aurais pu monter de level si j'avais une transcendance. J'suis trop deg. J'suis beaucoup trop deg. Allez le dernier combat les deux qui ont fui j'imagine. Ah non c'est juste des chiens. J'ai une petite invulérabilité physique mais c'est pas très utile contre eux. C'est gagné c'était le dernier. Zaks, vous avez fait plaisir. Vous avez réussi à faire un débat sur le terrain. Vous avez réussi à faire des adversaires. Mais vous avez réussi à faire des adversaires. C'est un gros truc. Vous avez bien fait ça. Vous avez réussi à aller en avant. Merci beaucoup. Ah il y avait un petit coffre. Ah écoutez je pense qu'on est bon. Waouh c'est classe. Je me demandais justement s'il y avait une petite sauvegarde ou pas. Faites voir le plan. Il va y avoir des combats ici c'est sûr. Ouais je m'en doutais. Oh enfin une transcendance. Oh yes. Le team monté de level. Ah on est bien là. Mais après ça m'étonne pas parce que je me souviens dans mes souvenirs que j'étais monté de 1 level juste dans cette zone. Donc je pense qu'il n'y a pas que du hasard dans le jeu je pense. Ils savent à peu près quand nous faire monter de level et quand il ne faut pas. Mais bon ça fait quand même toujours plaisir en vrai. Après autant que possible moi j'essaye de faire des combats parce que je me dis ça augmente les chances de gagner des levels. Et c'est quand même utile d'avoir des niveaux en plus pour la suite de l'aventure après. Et puis dans tous les cas on gagne de l'argent donc c'est cool. Oh d'ailleurs on ne s'était pas équipé les gens des équipements. Alors s'équiper des matériaux aura des effets variés. D'accord chaque matériaux possède une valeur de caractéristique. Terminé par exemple match plus 3. Alors t'achènes de vous équiper de celles qui offrent les meilleurs effets. D'accord le niveau de matériel correspond au nombre d'étoiles. Et la puissance approximative du matériel est indiquée par l'épée 20. Ok. Ça fait quoi en fait le bracelet en bronze ? D'accord sur le commandement de l'épée de 65 et la boucle d'oreille sur le commandement de la magie de 5. Ben good. Good good good. On va aller faire le combat qu'il doit y avoir de l'autre côté là-bas. Ah mince ça ripop ? Je pensais pas. Bon on va y aller dans tous les cas parce qu'il risque d'y avoir un coffre là-bas aussi. Alors ça par contre je ne l'ai pas vu venir le fait que ça ripop. Parce que du coup je vais me retaper celui d'ici aussi. Non ? Ok c'est bon est-ce qu'on a un coffre ici ? On a un coffre. Allez c'est gagné. Je m'en sors bien quand même franchement. T'es allé trop loin Zach. Petite sauvegarde. 58 minutes c'est bien. Pas de nouvelle mission. Tout se passe bien on va vérifier notre messagerie. Merci pour vos efforts au quotidien. Situation en bouteille. Ok. On voit qu'il y a un petit coffre ici. Et si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, logiquement on va se taper un double boss. Ah mais non je l'avais oublié la mademoiselle. Je l'adore elle en plus. Oh ? 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 Oh ! Voilà ! Il a saudade ! Elle est trop chou, je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne sais pas si c'est pas Yuffie, mais je ne suis pas sûr. Ouais, il est temps, il est temps, il est temps. Nous y sommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est parti ! Certains ennemis utilisent des compétences spéciales. Lorsqu'ils s'apprêtent à utiliser celle-ci, une jauge de puissance s'affiche à l'écran. Attaquer l'ennemi réduit cette jauge et permet de diminuer la puissance de la compétence. En outre, si vous arrivez à briser la jauge en la vidant à temps, vous pouvez interrobre l'utilisation de la compétence. Mais ça n'était pas ça avant-ci. Je me rappelle que je me faisais déglinguer par ça. Là forcément, il va y en avoir de l'assaut. Olé, 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 olé ! On va déjà s'occuper de lui parce que si on commence à trop s'éparpiller en fait ils vont pouvoir faire indéfiniment leurs super compétences. Allez on en a déjà presque eu un. Ça y est on en a eu un. C'est bon on l'a brisé. Mince. Oh joli. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Bah écoutez je crois qu'on a gagné. Et bien ça fait plaisir. Eh oui mon gars c'est pas fini. Oh c'est bon. Oh c'est bon. Oh c'est bon. Oh c'est bon. ... 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 C'est parti. Merci Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 Et ouais les gars attendez J'ai un doigt de vos super bêtes là Et vous venez m'attaquer Tout va bien se passer Tout va bien se passer Tout va bien se passer Ouh j'ai tout qui est en excès J'ai une sacrée transcendance là Oh Assocyclone Augmentation Je faisais traiter le combat Esprit parce que j'avais eu la transcendance Et je m'étais dit Pourquoi pas C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Allez bah écoutez Ce qu'on va faire C'est qu'on va s'arrêter là Pour aujourd'hui On a globalement Terminé notre première mission Même s'il y a un peu De rebondissement sur la fin J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Et bien évidemment A liker et vous abonner Et on se retrouve évidemment Demain pour la suite de l'aventure Moi je vous dis à très bientôt Bye bye